camarades peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, mes chers frères et soeurs de l'État qu'au gouvernement, peuples d'Afrique, du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers frères et soeurs, camarades peuples d'Afrique, on va pas durer au champ aujourd'hui, un direct très rapide, pour vous dédifier sur les informations, je dirais, du jour, oui, qu'est-ce qui se passe dans l'AES et en Côte d'Ivoire, on va se limiter qu'à ça aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit aborder la situation de Kursk et Belgorod, mais on va ici se limiter, car là, chers camarades peuples d'Afrique, en un mois, Alassandra Ouattara effectue deux visites à Paris, et puis les gens n'ont pas honte, il n'ont pas honte, il dit, le président Alassandra Ouattara a quitté Abidjan pour un séjour en France, c'est quoi ça, camarades peuples d'Afrique, est-ce que ça sonne bien, le président de la république a quitté Abidjan pour un séjour en France, c'est quel, tu viens faire quoi ici, tu viens faire, qu'est-ce que tu viens chercher dans le pays des gens, si tu es fait Baragnini, on va chercher papier de quelqu'un, d'ailleurs même tu es français, tu es français même, tu es français, ta femme est française, toi mais tu es français, tu es américain aussi pour mettre dessus, donc, si tu veux travailler, on va te chercher un mouvement pour te mettre dedans, on va te chercher un chien pour te donner, tu vas faire mettre chien, tu vas faire mettre, il y a des chiens là, quand il ne lave pas, c'est pas malinois, quand il fait une semaine de lave pas malinois, il sent, caméra paix d'Afrique, mais avant d'entrer dans la vidéo, avant de critiquer les choses, je vais vous demander ici, d'aller vous faire enrôler, faites vos pièces d'entité pour vous faire enrôler, parce que, même le miracle ne peut plus sauver Draman Ouattara, le miracle, le miracle ne peut pas sauver Draman Ouattara en 2015, ça c'est déjà fini, voilà, donc faites-vous quatre dentés, faites-vous enrôler, pour qu'on puisse gagner au Lémen, alors, chers camarades de l'Afrique, Draman Ouattara a quitté Abidjan pour venir à Paris, mais, qu'est-ce qu'il est devenu ici à Paris, chers camarades de l'Afrique, ce jeudi 15 août 2024, il y a eu la nécrologie de Boulory, vous voyez, le débarquement du Var, le débarquement du, à la, le débarquement, qu'a dirigé, on va dire, le général Leclerc, le général Leclerc, pour, avec, on va dire, avec les tirailleurs sénégalais, les africains, donc, Macron est en train de commémorer ça aujourd'hui, Macron commémorait, on va dire, voilà, 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 Macron commémorait ça aujourd'hui, donc, il y a eu des invités, il y a eu des présidents africains qui sont venus, notamment, Paul Biya, Paul Biya était là, mais la Côte d'Ivoire a été représentée, la Côte d'Ivoire a été représentée, la Côte d'Ivoire a été représentée par qui ? La Côte d'Ivoire a été représentée chez les camarades du pays d'Afrique, par Ténébrement, Ténébrement qui a représenté la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a été représentée par Ténébrement. Pourquoi Dieu vous fait remarquer ce fait ? Parce que, rappelez-vous, les gens de Draman ont voulu nous faire croire que Draman Wadra a participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les gens de Draman Wadra ont voulu nous faire croire ça, mais en réalité, il n'a pas participé à la cérémonie d'ouverture, parce qu'il n'a pas été invité. La Côte d'Ivoire a été invitée, mais lui, il n'était pas dedans. Qui était dedans ? Qui est venu ? C'est Begré Mambé. Begré Mambé qui est venu représenter la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, alors que Paul Biya est sur le terrain, c'est Ténébrement que Draman Wadra a en voie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, depuis Macron, nul doute, le torchon brûle entre les deux. Chers camarades de l'Afrique, le torchon brûle entre les deux. Aujourd'hui, Draman Wadra, mais quand il y a un événement de haut niveau en France, si ce n'est pas le trisomique, je dirais, le trisomique Begré Mambé, c'est le bobo ténébrement qu'on nous envoie. Mais c'est quelle République, ça ? C'est ça qu'on appelle, chers camarades de l'Afrique, la République de Côte d'Ivoire est une République Bala aujourd'hui. Donc, pour dire que, chers camarades, ça ne sent pas bon entre Draman Wadra et Ténébrement. Et pardon, et Macron. Mais il vient ici. Non seulement il vient se soigner, c'est vrai. Parce que son cancer-là, il a cancer dans la goye ici. Cancer-là, ça le fatigue. Ça le fatigue. Donc, il faut qu'il vienne se soigner. Mais malgré qu'il vienne se soigner, il profite de parler à Macron pour que Macron puisse jusqu'à présent lui donner son accord afin que le Draman il soit candidat. Mais Macron ne veut pas. C'est pourquoi, dans son tour au Nini, en cherchant, on va dire, chers camarades de l'Afrique, la sympathie et le soutien de l'Union Européenne, il allait demander au Maroc de mettre un visa, d'établir le visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Vous avez compris ça? Il allait établir le visa entre la Côte d'Ivoire et puis le Maroc. Pourquoi faire? Pour faire plaisir à l'Union Européenne pour soi-disant lutter contre l'immigration. Vous avez compris? Pour soi-disant lutter contre l'immigration, pour faire plaisir à l'Union Européenne, pour chers la sympathie de l'Union Européenne, pour se positionner comme l'homme idéal, l'homme incontournable, dans la lutte contre, chers camarades peu d'Afrique, l'immigration. Alors que lui-même, il est en train de générer l'immigration. Il est en train de créer l'immigration en démolisant les maisons des gens, en détruisant les commerces des gens, en humiliant les gens. Lui-même, il crée l'immigration. Regardez à la casse aujourd'hui. Regardez à la casse aujourd'hui. À la casse d'Abobo, les frères qui travaillent là-bas, qui économisaient un peu, 2 millions, 3 millions, ils voyaient que ça ne va pas. Ils vont prendre, parce qu'ils ont peur. Ils se disent que quand ils vont investir dans un autre Bacar, eh bien, Drahman, il va prendre ses briseurs et par les cassis. Il prend l'argent et puis il se jette sur l'eau. Il se jette sur l'eau. Mais c'est ça qui fait que l'immigration est créée. Et je vous comprends ça. Mais Drahman, il ne réfléchit pas à ça. Il va chez la sympathie de l'Union européenne en cassant les maisons des gens. Même, regardez aussi, chers camarades de l'Afrique. Les casses, je dirais, la guerre qu'il a déclarée contre les ferrailleurs pour empêcher les ferrailleurs de travailler. Cette guerre, c'est à cause de quoi? C'est à cause des libanais. Parce que les ferrailleurs empêchent les libanais, on va dire, d'une manière ou d'une autre, d'avoir le machin, la totalité du marché des pièces détachées. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, c'est parce que les libanais sont allés voir Drahman pour lui donner l'argent et lui demander de mettre fin aux activités des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui se débrouillent à la casse. Et pourquoi il allait faire ça? Donc, c'est toi, Drahman, toi-même qui cherche l'immigration. C'est toi qui crée l'immigration. Et toi, tu es en va voir les gens afin qu'ils luttent contre l'immigration. Tu as demandé au Maroc d'établir un passeport entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Mais quand il faut établir, quand on va venir au pouvoir, on va supprimer ce visa. Quand on va prendre le pouvoir, on va supprimer le visa. Ça, ça, il n'y a rien à faire. Ça, il n'y a rien à faire, chers camarades de la Côte d'Afrique. Mais, il y a un Malien, un général de division du Mali, un général de division malien qui a demandé, qui a appelé à l'élimination de Drahman. un général de division qui a appelé à l'élimination de Drahman. Il dit, il faut éliminer Drahman Ouattra et, comment on appelle ça, et Patrice Talon. Regardez. Regardez-lui. Il va mettre la vidéo, vous allez écouter un peu. Il dit, il faut éliminer Drahman Ouattra et Patrice Talon, chers camarades Pédafrères. On écoute un peu. Nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. Les diadistes qui se trouvent dans la bande Sahelou, Sahelou, vous avez compris ? Il dit, ils vont se faire un plaisir d'éliminer Alassane Ouattra. C'est un ancien général de brigade. Ce gars-là, il a été l'une des personnes... Il a été l'une des premiers, des premiers, je dirais, des premiers aux officiers de l'armée malienne chez Camarapé d'Afrique à pointer du doigt le problème du Mali. Ça, c'était sous ATT même d'abord, après ATT, sous Ibeka, qui ont dit que c'est la France et l'Algérie qui attaquent le Mali, qui sont en train de financer les terroristes pour agresser le Mali. lui-là, c'est un 10. Mais il dit, ils vont tout faire. Il dit, ils vont tout faire pour éliminer Draman. Ils vont tout faire pour éliminer Talon. Je me demande, est-ce que ce n'est pas cet individu même qui avait que Draman Ouattra, il a fait crise aujourd'hui, puis il a pris pour l'envoyer en France ici. Je comprends pas ? Est-ce que ce n'est pas ça qui avait que Draman, il avait crise. Il a piqué une crise et il a ramassé Darda pour l'envoyer en France, pour le soigner. Parce que Ville-là, il a parlé. De toute façon, Ville-là a parlé là. Je me demande, est-ce que Ville-là n'a pas appliqué ce qu'il a dit ? Est-ce que Ville-là n'a pas appliqué chez Camerapé d'Afrique ? Ça fait peur. Ça fait peur. Et parce que Draman, il a eu peur. Il a pris peur. Frère, non, l'heure est grave. Jérôme Mane. Jérôme Mane qui est Camerapé d'Afrique. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Draman, il a une mauvaise posture. Ça ne va pas du tout. Et puis d'ailleurs, il faut qu'on 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 quand tu vois voyager comme ça c'est qu'il prépare un sale coup à l'Abidjan. Ben c'est impéreux. Quand il veut chier il met il quitte il quitte l'Abidjan. Encore prêté l'oreille dans ce temps-ci il veut faire une bêtise l'Abidjan. Il veut faire une bêtise donc c'est impéreux il a peur. Quand il voit qu'il s'est gâté il veut quand il voit qu'il veut il veut chier il fuit il va apparaître d'abord il chie quand il finit de chier quand le chiement est réglé il rentre maintenant. Mais en tout cas chers camarades le moins qu'on puisse dire c'est que Draman ça va pas ça va pas sur lui. Il a une mauvaise posture il a acculé de partout. Son soutien le plus fort la France ne veut plus de lui. La France a déjà choisi son pion. Les Etats-Unis n'avaient plus de lui. Ils ont déjà choisi le pion. Donc le Waworo il est en train d'échanger par tous les morts. Il a la boulimie du pouvoir. Il a la boulimie du pouvoir. Il veut demeurer pour il reste pour il mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Aujourd'hui là les Occidentaux là eux ils se disent que surtout même c'est-à-dire que les maîtres de Macron là eux ils eux eux ils accusent Macron eux ils accusent Macron d'avoir permis à Draman de faire son troisième mandat. Eux ils l'accusent et ils ne se pensent aujourd'hui eux-mêmes sont fâchés contre Macron parce que c'est à cause le troisième mandat de Dramatra qu'il y a eu la modification de la constitution en 2016 laquelle modification a permis à Gbagbo de revenir sur la scène politique est-ce que vous avez compris ? C'est la modification de la constitution en 2016 qui a fait que Gbagbo est revenu dans la politique alors que Gbagbo là c'est le c'est le bête noire Gbagbo c'est la bête noire des Occidentaux donc le fait que Dramatra ait fait revenir Gbagbo dans le jeu politique là mais eux ils sont ils sont fâchés donc ça déjà il y a cette haine là que les que les maîtres que l'état profond contre contre Dramat contre Macron même d'abord ils disent que Macron c'est un petit joueur Macron c'est un Kodougou il n'a pas pu gérer les choses il n'a pas pu empêcher Dramat chez Camarapé d'Afrique de faire son troisième mandat Dramatra aurait dû laisser tomber tout ça et Gbagbo serait mis de côté parce que si la constitution restait François Zahouto merci Camarata de mettre ta position si la constitution restait telle qu'elle était avant 2016 c'est-à-dire deux mandats c'est-à-dire 115 ans le verrou de 115 ans Gbagbo était bien éliminé mais Dramatra il a sauté le verrou pour permettre à Bédier et lui non pas pour permettre à Bédier pour amandouer Bédier afin que Bédier puisse lancer l'appel depuis Daokoro vous avez compris afin que Bédier puisse lancer l'appel depuis Daokoro pour lui permettre de faire son deuxième mandat et puis en 2020 maintenant il a mis Bédier de côté et maintenant il est monté maintenant chez Camarapé d'Afrique il est monté maintenant sur le tatamien pour dire qu'il veut prendre il veut faire le troisième mandat donc les Blancs ils sont fâchés ils sont fâchés contre Macron même Macron qui a fait ces Dramat ils sont fâchés contre lui parce que Babou n'allait jamais sortir il pense que Babou n'allait jamais sortir oui Babou maintenant il est là il est là maintenant c'est gâté sur c'est gâté sur Dramat donc Macron même s'est mettre même ils sont même feux derrière lui d'abord donc Macron dit quand Dramat appelle Macron pour dire c'est comment c'est comment on m'en a fait les 4ème mandat c'est comment Macron dit si tu ne me laisses pas en paix tu vas voir moi-même mes morons sont entrés et mes pressions si tu as quel problème quitté ici donc allez là c'est pas bon vous avez vu vous avez vu dans Jio vous avez vu vous avez vu dans Jio vous avez vu non vous avez vu qui est venu non Dramat c'est vous l'avez vu Dramat qui aime se voter partout Dramat qui aime paraître c'est Dramat même comment on va faire même fineraille même c'est l'anniversaire du 80e anniversaire du débarquement où il y avait les sénégalais sont tombés c'est l'anniversaire de ça qui est aujourd'hui même fineraille on ne veut pas on ne veut pas le voir même dans fineraille Macron te chasse et il n'a pas je ne sais même pas je ne sais même pas il est fort il est fort de de son de son complet là attend il y a un complet qui porte là complet pour aller en france il a porté c'est même à bilan il change pas c'est même à bilan pour aller en france le mois passé pour venir en france il a porté pour aller à bija il a porté aujourd'hui encore pour quitter à bija il a porté pour rentrer à bija il a porté c'est même à bila kera la même à bila 4 poches 4 poches c'est pas 6 là c'est ça c'est 4 poches ouais elle 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 chapeau de vieux comment elle elle son chapeau de vieux comment c'est c'est ça c'est ça même ré là même c'est qui ça c'est accoutré moi ça là il a pris pour venir en france c'est ça il a pris pour repartir c'est ça qu'il a pris pour revenir bon c'est ça qu'il va prendre pour repartir en habita quand un homme arrive comme ça c'est que la vie s'est emparé de lui c'est fini il a un problème dans la tête c'est ça il aime ça c'est ça même couleur même c'est même accoutrement complet c'est ça il aime c'est ça il pas pour aller et puis c'est bleu c'est bleu mais si tu es un peu assez il faut dire si tu es un peu assez il faut dire on va t'accompagner si tu es malade tu es malade il y a cancer il ne pas si c'est coco parce il y a des cocos qui sont dans gorge il ne pas si c'est coco qui est dans la gorge c'est ça qui fait que vous le voyez quand il parle il suffoque là c'est ça qui fait ça coco qui est dans sa gorge là c'est qui fait ça donc tu as coco dans gorge tu es vieux et comment et puis tu as tu as braqué les élections en 2020 et tu veux venir braquer les élections encore non ça là c'est compliqué donc les blancs ne veulent plus entendre parler de lui mais il est en train de tout cafouiller c'est pourquoi il est en train de tout cafouiller quand il pense que les blancs ne veulent plus rien en train de parler de lui c'est qu'il veut détruire pour faire plaisir aux blancs tous toutes les personnes je dirais toutes les personnalités qui vont appeler pour dire moi je vais parler avec Macron pour qu'il puisse j'appeler avec Macron pour qu'il puisse te permettre d'aller à ton 4ème mandat hop il dit tu veux quoi si la personne dit je veux un terrain à coco il dit viens 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 il dit bon il faut choisir quand le gars dit c'est si je veux dire attends ils vont casser moi il dit tiens faut prendre aujourd'hui là Draman il est risqué François Autome merci encore il est risqué Draman est risqué où je vous parle Draman est risqué c'est-à-dire qu'il est prêt à tout mais je me dis même terriblement si quelqu'un dit il a besoin de quelqu'un il est capable de vendre terriblement il est capable de vendre j'ai dit un jour les deux là ils vont se fioler un va empoisonner un entre les deux là il y a un qui va empoisonner un mais si Draman même s'amuse s'il ne fait pas attention s'il ne fait pas attention et qu'il en mette beaucoup Macron il va donner un petit poison puis il va mourir aïe mais tu te soins chez eux tu bois leur eau tu manges chez eux c'est pourtant c'est facile pourtant c'est facile quatre mandats là c'est fossé hein quatre mandats là c'est fossé vieux il pense même pas il pense même pas à sa retraite il pense même pas à sa retraite il pense même pas aller se reposer se soigner tu es malade va te soigner tu penses pas à ça tu penses à nous emmerder sur le non c'est fini camarade allez vous 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 enrôler c'est ça sur le il peut vous vous demander allez vous enrôler allez vous enrôler voilà allez vous enrôler mais quand vous quand vous n'allez pas vous enrôler les gens vont passer derrière pour nous faire ça mais si vous êtes enrôlé et qu'on est au moins je dirais là il y a 8 millions de personnes sur 30 millions c'est peu si on est au moins 15 millions sur la liste électorale c'est fini fraude peut pas on gagne haut les mains maintenant si on gagne si c'est lui qui a gagné on s'en va derrière lui on marche pour lui va voir le monde il va fuir c'est un pireux c'est un pireux quand il veut gater Abidjan il fuit il vient en France quand il veut qu'on rid il fuit en France même a fait des trucs là à il était en France ici il était en France son jet privé est toujours calé partout il s'en va son jet est calé et quand ça chauffe net il prend son jet puis s'en va il s'envole c'est peureux voilà donc c'est à nous de savoir faire les choses et de l'aider à partir il a maison à Cannes à et la maison est dans le 16 à Paris si on va venir vivre ici on va récupérer dans notre pays avec le passeport il y a plus visa entre maroc toi draman tu as dit tu as fait métro normalement le métro était prévu pour 2020 métro là c'était prévu pour 2020 on en 2024 on a pas qu'on vu métro mais où les ivoiriens vont pour aller monter dans métro là tu dis faut plus ils vont partir là c'est au maroc les ivoiriens vont pour aller voir métro c'est là bas ivoiriens arrivent à rentrer dans métro c'est là bas c'est là bas c'est les lieux touristiques qui sont là bas tu dis ils vont plus là bas mais toi ton métro ils attendent ça depuis longtemps ils voient pas ça tu veux les étouffer nous on te laisse comme nous maroc là ça nous les gâte pas mais en tout cas si tu fais pas attention vrai vrai là les évoluels c'est mieux contre toi si comme eux aussi tu les as acheté donc on les dedans et puis on se dégâte donc caméra peu d'Afrique voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir donc je vous demande de continuer à partir la vidéo de la mettre partout à très mentir on était sur dramazaki aujourd'hui voilà sur sur vive l'Afrique libre vive le pan-africanisme vive tous les pan-africains babo président bico en 2005 merci beaucoup françois auto merci merci didier merci à tout le monde merci